Bonjour à tous, prenez place dans une position confortable, qui peut être une position en tailleur, si vous préférez, vous pouvez également vous installer talons-fesses. L'essentiel bien sûr, c'est que le dos s'allonge autant qu'on peut, comme si on imaginait un fil de lumière qui nous est tiré par le sommet du crâne, qui nous permettait de nous grandir vers le ciel. Trouvez en même temps une assise stable et confortable. Prenez un moment pour arriver pleinement ici. Prenez un moment pour prendre conscience de l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. En essayant d'être le plus honnête, le plus sincère. En accueillant les parts un peu plus fragiles de vous. En essayant d'écouter vos besoins. En essayant d'écouter vos besoins. Dans la respiration Ujjayi, peut-être. Cette respiration qui vient légèrement faire vibrer l'arrière de la gorge, et produire ce son un peu plus appuyé, ce son significatif. Comme les bruits de l'océan dans le grand temps. Sentez la nuque qui s'allonge les épaules parfaitement alignées au-dessus du bassin. Sur une inspiration. Laissez les bras s'ouvrir sur les côtés. Et vers le ciel. Les paumes de l'ombre peuvent se toucher. Le regard va juste entre les pouces. À l'expiration, ramenez deux mains en prière devant la poitrine. Inclinez le menton en direction du cœur. Prenez un temps pour placer votre intention. Qu'est-ce qui vient résonner pour vous particulièrement aujourd'hui ? De quoi le corps ou l'esprit a besoin ? Puis de nouveau inspirer. Ouvrez les bras sur les côtés. Gardez parallèle au sol. Essayez de tourner les paumes de main vers le ciel. D'activer vos doigts. Et à l'expiration, ramenez les bras gauches par-dessus. Bras droit dessous. On vient entrelacer les avant-bras. Soie, main sur les épaules. Paume de main ensemble. Dos des mains ou paume de main qui sert réjouement. Lève les coudes. Si on peut, on relâche les épaules. Encore une fois, avec chaque inspiration. Sentez le sommet du crâne qui grandit. Qui s'étire vers le ciel. Et puis relâchez doucement la main droite. Attention, on vient pousser le coude gauche vers le plafond. La main gauche vient entre les deux omoplates. Si on veut, on s'arrête là. Et si on veut, on peut étirer le bras droit vers le haut. Puis, on ramène derrière le dos. Le coude se plie. Et on attrape soit le t-shirt, si vous avez une sangle à porter. Vous pouvez prendre ça ou bien le bout des doigts. Essayez de garder le coude gauche qui pointe vers le haut. Le coude droit qui pointe vers le bas. Soit vous restez là. Soit vous inspirez. Et à l'expiration, vous pouvez vous incliner vers l'avant. Et à l'expiration, tranquillement, redressez le dos. Relâchez les bras. Ouvrez les deux mots. Parallèle au sol. Paume de main tournée vers le ciel. Et on ramène le bras droit. Cette fois par-dessus le bras gauche. Là encore, retrouvez l'option que vous préférez. Peut-être essayez de faire la même que tout à l'heure. Relâchez les épaules. Mets monter les coudes à la hauteur de vos épaules. Vérifiez que vos avant-bras soient bien sur la ligne médiane du visage. Donc aligné avec le nez. Aligné avec le troisième oeil et avec le menton. On relâche doucement. Main gauche qui pousse le coude droit vers le ciel. Amande droite vient entre les deux omoplates. On peut rester ici. Ou étirer le bras gauche vers le haut, vers le bas. Pliez le coude pour venir attraper ce qu'on peut. T-shirt, sangle, bout des doigts. On inspire. Et éventuellement on expire en s'inclinant. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, relâche les bras. À l'horizontale d'abord. Puis vers le bas. On va décroiser nos jambes, amener la plante de nos pieds ensemble. On essaie de marcher peut-être un peu plus si on peut, les fesses vers nos talons. Ici on attrape les gros orteils avec l'index. Et majeure, on ferme le dessus des gros orteils avec les pouces. On inspire. Allonge le dos. Et sur l'expiration, on va aller pas très très bas. On essaie de garder le dos droit. On recule bien les épaules pour garder la nuque longue. Les coudes contre les côtes. On respire tranquillement. Et puis tranquillement, inspire, on remonte. Rapprochez les genoux à l'aide de vos mains. Et vous allez pouvoir déposer les deux mains sur le tapis. Venez vous installer à quatre pattes. Prêt. Ici, on étale les doigts. On vérifie que les poignets soient sous les épaules. L'intérieur des coudes tourné vers l'avant. Genoux séparés à la largeur du bassin. J'inspire. Je creuse le dos en étirant le regard vers le ciel. Et j'expire en arrondissant le dos. Encore une fois, on inspire. Creuse le dos. Regarde vers le ciel. Expire, dos. Comme encore une fois. Inspire, creuse les dos. Expire, dos. Inspire, creuse le dos. Cette fois, retournez les arpailles. Décollez les genoux de quelques petits centimètres. Et sur l'expiration, on dépose les genoux sur le tapis. Dos, des pieds au sol. On arrondit les dos. Très bien. Regnez dans un dos plat. On va juste venir étirer un peu les poignets. Vous allez ramener les doigts en direction de vos genoux. Prendre une belle inspiration ici. Puis très, très, très doucement, juste quelques millimètres peut-être. Reculez les fesses. Gardez la paume de vos mains sur le tapis pour commencer. Et doucement, on va voir si on peut aller plus loin et étirer jusqu'aux doigts. Donc cette fois, on décolle complètement les paumes des mains. Sans crisper les épaules contre les arpailles. On redépose les paumes de mains sur le tapis. Très délicatement, attention. On relâche une main. Puis l'autre. Le dos d'une main sur le tapis. On fait quelques pressions. On peut juste tourner un peu les doigts en quelques directions. On relâche. Autre côté. Super. Puis ramenez le dos de vos mains sur le tapis. Les doigts sous vos faces. Inspirez. Pressez le dos des mains sur le tapis. Sur l'expiration, fléchissez les coudes sur les côtés. On relâche la poitrine en direction du sol. Inspire. Pousse. Tendez les bras. Expire. Pliez les coudes sur les côtés. Inspire. Monte. Ici. Serrez les doigts. Essayez de fermer les poings. On continue. Expire. Pliez les coudes. Inspire. Monte. Ouvrez les doigts. Expire. Fléchis. Inspire. Remonte. Pliez les doigts. Expire. Pliez. Une dernière. Inspire. Expire. Pliez. Remonte. Relâchez doucement vos mains sur le tapis. S'il y a besoin de faire encore, juste quelques petits mouvements. Vous pouvez. On va travailler quelques petites pauses sur l'équilibre ici. Donc, c'est important de venir réveiller nos poignets et justement voir comment est-ce qu'ils répondent. Est-ce que là, on sent que ça va ? Est-ce qu'on sent que c'est un petit peu douloureux ? Vous irez à votre rythme. Vous ne vous sentez pas obligé de tout faire, bien évidemment. Restez toujours pratique et toujours l'écoute de votre corps et de la manière dont il réagit aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas la même manière que votre pratique d'hier ou d'avant-hier ou d'il y a un an. Il y a des choses parfois qui évoluent positivement, on pourrait dire, et puis d'autres où on sent qu'on est plus fragile. Donc, on écoute. On va garder les genoux alignés avec le bassin, creuser le dos complètement, laisser la poitrine se relâcher vers le sol et plier les coudes pour amener les mains sur les épaules. Soit le menton est sur le tapis, soit le front est au sol. Inspire, remontez doucement. Vous allez déposer vos avant-bras sur le tapis pour venir vous installer dans la posture du soin. Donc, coude sous les épaules, les doigts bien écartés, les avant-bras parallèles. On essaye de venir pousser la poitrine vers l'avant. On déloigne bien les épaules, les oreilles. On va pousser les avant-bras dans le sol, normalement, ça vous aide à faire ça. On va garder la nuque longue, le dos des pieds sur le tapis n'est plus engagé, on ne serre pas les fesses. Peut-être qu'on peut légèrement essayer de presser le pubis dans le sol pour allonger le coccyx en direction de nos talons. On respire, on étire les coins de la bouche, vers les oreilles. On va retourner les orteils, prendre une belle inspiration. Et à l'expiration, pressez les deux avant-bras sur le tapis pour venir en planche sur les avant-bras. On inspire doucement, on va déposer les cuisses sur le tapis, le dos des pieds au sein, revenez dans les sols. Même chose, pensez bien, ouvrez la poitrine autant que vous pouvez. On va retourner les orteils, inspire, pousse sur les avant-bras, joignez les pieds. Et vous allez garder les deux avant-bras sur le tapis, mais pivoter sur le côté gauche, sur le côté extérieur du pied gauche. Les jambes restent ensemble, les deux avant-bras dansent, elles ont fait une torsion avec le bas du dos. On inspire le bas du corps plutôt, revenez au centre. Redéposez les cuisses sur le tapis, allongé le dos des pieds au sol, pressez la poitrine vers l'avant. Retournez les orteils et repoussez les avant-bras dans le sol pour revenir en planche. En bref instant, avant de revenir sur l'extérieur pied droit jusqu'à le bas du corps qui twiste, les deux avant-bras restent à plat. On inspire, revient et on va déposer les cuisses sur le tapis. Ok. On va faire les deux mains au niveau, juste en dessous de la poitrine, repoussez le sol avec les mains. Et vous allez pouvoir trouver votre premier à deux mots quatre jeunes. C'est ma premier chien, tête en bas. Ramenez du poids dans le talon gauche, allégez les talons droits. Ramenez du poids dans le talon droit, allégez les talons gauches. Et encore. Quelques fois. S'il vérifie, est-ce que les doigts de mes deux mains sont bien étalés dans le sol, est-ce que je presse bien pouce index majeur dans le tapis. On peut également balancer les hanches, peut-être à gauche, peut-être à droite. Et on va rapprocher légèrement nos pieds, peut-être juste un pas. Les coller. Et vous allez venir croiser la cheville droite par devant la cheville gauche. Poussez les fesses vers l'arrière, loin des mains encore, relâchez la tête complètement. Décroisez le pied gauche qui passe par devant le droit. Poussez les mains, poussez dans les mains, allongez le dos, autant vous pouvez relâcher la tête. Et puis tranquillement, on va marcher les pieds vers l'avant du tapis. Ok. On inspire, on vient dans Ardha Punta Nasana, une demi-flexion. Gardez juste les doigts, soit sur les mains, enfin bon, soit sur le tibia, soit le bout des doigts, juste sous les épaules. D'accord ? Donc essayez de garder le dos. Sinon, vous pouvez reculer bien, vos épaules gardez la duque. Le monde comme toujours. On va croiser le pied droit de l'autre devant la cheville gauche, basculez les fesses à droite et tirez les bras vers la gauche. Là, vous allez sentir sûrement le côté droit du corps qui s'allonge, relâchez la tête. On repasse par le centre, on change les mains qui viennent à droite et on change le croisement des pieds, donc cheville gauche par devant, cheville droite. Repasse au centre. On repasse par le centre, mais croisez les pieds. Inspirez, inspirez le dos, puis là, cette fois, on a encore les mains mises sur les tibias, si l'on veut, où le bout des doigts reste au sol, mais aligné avec les orteils. On recule bien les épaules, on absorbe légèrement le ventre et on expire, relâche. Pliez légèrement les genoux, ouvrez les bras sur les côtés et vers le ciel, le bras dressé pour pousser dans les pieds et dans les jambes, jusqu'à l'étendre et à étirer les bras au-dessus de la tête. Allongez le bas du dos et expirez, relâchez les bras de part et de l'autre du corps. On est parti pour quelques souris à Namaskar. On va se faire les souris à Namaskar A, trois souris à Namaskar A. Commencez par presser les pieds dans le sol. Sentir encore le sommet du crâne qui s'allonge, qui s'étire vers le ciel. C'est de trouver cette connexion ancrage et légèreté. Et puis encore, on est toujours remis au souffle. Rappelez-vous, dans les salutations au soleil, c'est encore plus flagrant peut-être que pendant. Pour d'autres postures, une salutation, un mouvement, ou plutôt une respiration, il y a un mouvement. D'accord. On va inspirer, étirer les bras vers le ciel et les paumes de l'ompe. Ça rejoint, ce n'est pas une obligation. On expire, relâche doucement. Pose le bout des doigts, s'en pliez les jambes si vous voulez, relâchez la tête. Inspirez, dos plat, absorbe le ventre. Déposez les mains sur le tapis, recule, planche. Avancez sur les orteils, déposez les genoux au sol, fléchissez les coudes contre les coudes pour un demi-chatturanga. Et j'inspire, j'ouvre la poitrine. Cobra. J'expire, je retourne les orteils. Chiant, tête en bas. Restez ici pour une, inspire. Et une, expire. Puis pliez les genoux, regardez entre les mains, rallongez un pied puis l'autre. À l'avant du tapis, inspirez, allongez le dos. Expire, relâche. Pliez légèrement les genoux sur l'inspiration. Poussez dans les pieds, engagez les jambes, étirez les bras vers le ciel. Et j'expire, main devant le corps, samastiti. Inspire, au doigt, astasana, bras vers le ciel. Expire, uttanasana, flexion vers l'avant. Inspire, arda, uttanasana, dos plat. Posez-moi en salle, recule, planche. Garde le souffle. Sur l'expiration, chaturanga. Sur l'inspiration, cobra ou chien, tête en haut. Sur l'expiration, chien, tête en bas. Et on a encore un grand cycle. Inspire. Et expire. Pliez les genoux, regardez entre vos mains. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Dos plat, j'inspire. Deja, relâche, expire. Fléchissez légèrement les jambes. Inspirez, redressez vos bras vers le ciel. Expire, main au centre. Inspire, bras vers le ciel. Urdvasasana. Expire, uttanasana. Inspire, arda, uttanasana. Épaules loin des oreilles. Plante, l'ensemble, marchez ou sautez planche, voire directement chaturanga. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Et expire. Chien, tête en bas. Un cycle d'inspire. Et expire. Pliez les genoux, regardez entre vos mains. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Dos plat, inspirez. Et expire, relâche. Pliez légèrement les jambes. Inspire. Redressez-vous, tendez les jambes, bras vers le ciel. Expire, main au centre. Continuez, uttanasana. Fléchissez les genoux, le bout des doigts qui frôlent le tapis. On se redresse ici à moitié dans la chaise. Donc, bras bien tendus, point de main qui se fonds face. Si on veut, on peut joindre les mains. Selon les pratiques, vous faites comme vous préférez. Déposez les deux noms sur les tapis, relâche, uttanasana. Inspire. Arda. Plante l'île dans le sol, marche ou saute. Chaturanga. Inspire. Dois plat. Pardon. Cobra haut, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Puis on continue à l'inspiration. Faites glisser. Là, jambe droite vers le ciel. Très très haut. Mais continuez de garder main gauche. Et main droite qui presse de manière égale dans le sol, sans relâcher les poules gauches. Ok ? Les deux épaules restent au même niveau. On expire. On va ramener le pied délicatement entre les deux mains. On garde le bout des poids au sol. Si vous avez de briques à porter, prenez-les. Vous en avez besoin. On inspire. Il faut lâcher un petit peu le bassin. On essaie d'aligner le genou et le cheville. Regarde vers l'avant. Et expire. Tendez les deux jambes. Vous décollez les arpaules du pied droit en direction du visage. Relâchez le talon de la gauche. Elle ressemble. Inspire. Répose le pied bien à plat. Expire. Tendez les jambes. Inspire. Redépose le pied à plat. Expire. Ok. Puis redéposez le pied à plat sur le tapis. Vous allez pouvoir déposer votre genou arrière. Décalez un petit peu le pied droit sur le côté. Vérifiez toujours qu'on n'ait pas perdu notre alignement genou et cheville. Puis on arrive ici dans la posture du lézard. Si on peut s'arrêter là, sur les mains, si on peut aller plus bas, peut-être poser un ou deux avant-bras, soit directement sur le tapis, soit sur les supports, briques ou autres. Relâchez bien au niveau des fléchisseurs de la hanche. Laissez le bassin se relâcher lourdement dans le sol. Puis remontez sur les mains. On va voir si on peut venir glisser l'épaule droite sous le genou. Pour ça, on emmène les fesses vers l'arrière. On essaie de relâcher complètement l'épaule vers le bas. On vient la glisser sous le genou et ensuite on peut redéposer le pied à plat sur le tapis. On va ramener le pied légèrement à l'intérieur. La main droite vient à l'extérieur du pied droit. On étale bien les doigts. On voit si on peut soulever le pied droit en poussant sur les mains. On redépose le pied au sol. Encore deux fois. Pousse sur les mains. Décolle le pied droit. Redépose encore une fois. Redéposez le pied sur le tapis. Retournez les orteils du pied gauche. Vous pouvez libérer votre bras gauche. On décolle le genou. On va ramener le talon gauche au sol pour ramener les deux pieds perpendiculaires l'un à l'autre. Ici, on peut venir directement dans Utita Parjvakonasana. Gardez la main au sol. Si c'est trop bas, revenez à mon bras au-dessus du genou. Si vous trouvez une belle ligne, peut-être que le bras est à la verticale. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'on trouve une ligne qui soit bien. En fait, on imagine que le corps est comme collé contre un mur. On ne peut pas avoir les fesses qui partent vers l'arrière. Et puis, on essaie de trouver de l'espace. Peut-être même que je vais vous proposer des options. Vous en faites ce que vous voulez. On peut essayer de ramener le bras gauche derrière le dos, le bras droit sous le genou. Éventuellement, faire le lien. Attention, on ne s'arrête pas ici. On ramène bien les épaules en ligne. Et les fesses alignées aussi avec le talon. Si on sent qu'on peut aller plus loin, regarde vers le pied droit. Je rapproche le pied gauche à côté de mon pied droit. On décolle le talon droit. On ramène du poids dans le pied gauche. Et on voit si on peut, sans perdre le lien, décoller les pieds droits pour se redresser. Et éventuellement, tendre la jambe droite pour l'oiseau de paradis. On peut redéposer aussi délicatement que possible le pied droit sur le tapis. Recule le pied gauche. Retrouve un bref instant. Outil d'abord, joie à Kondasana avec le lien. Puis on redépose les deux mains sur le tapis. On va faire glisser la jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes. Et on voit si éventuellement on peut prendre un vinyasa avec cette jambe en l'air. On respire profondément. On fait la même chose. De l'autre côté, on commence par inspirer, étirer les jambes gauche. Expire. Et pose le pied entre les mains, délicatement boudez pas au sol. Je relâche un petit peu le bassin vers le sol. On regarde légèrement vers l'avant. Éloignez les épaules et les oreilles. Expire. Tendez les deux jambes. Relâchez le talon droit vers la terre. Inspire. Pied gauche à plat. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire vers l'arrière. Faire déposer le pied gauche sur le tapis. Genou arrière au sol. On décale le pied gauche à l'extérieur du tapis. L'encore genou. Cheville reste alignée. On voit si c'est possible de descendre plus bas. En aucun cas, c'est une obligation. Rappelez-vous toujours, est-ce que je fais les choses parce que c'est possible dans mon corps, je suis avancée, j'en suis à ce niveau de pratique, ou est-ce que je brûle les étapes, et est-ce que je suis dirigée par mon égo qui a envie de, qui a un esprit de compétition peut-être qui se met en place. C'est une nuance qui peut être très fine, très fragile. On remonture dedans. On va les fais vers l'arrière. Et on essaie de venir glisser l'épaule gauche le plus possible sous le genou gauche. On ramène le pied gauche entre les deux mains. Les deux mains. Bien, alors que là, les doigts écartés sur le tapis, on pousse, soulève pied gauche. Redépose. Pousse. Redépose. Et une dernière fois. Pousse. Et redépose le pied au sol. Nivelle les mains. On retourne les arciers du pied droit. Décolle le genou. Talents droit sur le tapis. Deux pieds perpendiculaires. On ramène la main gauche au sol. Soit on sait qu'on va aller directement un peu plus haut. On essaie de rétroverser le bassin. D'accord ? Donc on va essayer d'allonger le bas du dos. De remonter un petit peu le ventre. Puis vous retrouvez votre version préférée de Outitaparjoakonasana. Plein, plein de variations possibles. Le bras dans une diagonale vers le haut, la main au sol, sur une brique sur le genou, peu importe. Respirez. Encore, si on veut, on essaie d'aller explorer plus loin. Bras droit derrière le dos. L'épaule gauche qui redescend en direction du genou. Le bras gauche qui vient derrière le dos. Je réalise les deux épaules. Ramène le regard vers pied gauche. En un ou deux points, on rapproche le pied droit. On ramène du poids dans ses pieds droits. On décolle. Le talon gauche et puis doucement. On voit si on peut décoller la jambe. On trouve un instant son béquille. On garde la jambe fléchie. Trouvez donc le grichet, le point où fixez votre regard. Et éventuellement, étirez la jambe. Respire. On va déposer le pied doucement sur le tapis. Reculez le pied droit sans perdre le lien. Si vous pouvez, défaites le lien de l'un. Departez d'autre du pied gauche. On inspire régulier. Laissez la jambe gauche vers le ciel. Et on expire peut-être doucement le chèvre en bas sur une jambe. Chien tête en haut. Et oui, chien tête en bas. Poser un instant les genoux sur le tapis. Reprendre. Dos des pieds au sol. Faire une petite pause. On est dans la posture du chiot à la hâte. Ça donne la posture d'ouverture du cœur. Respire profondément. Tranquillement, remontez sur les mains. On va retourner les orteils. Pousser les fesses vers l'arrière. Et revenir à nos noms. Donc là, je m'attache à ma chien tête en bas. Relâche la tête. Pliez les genoux. Marchez ou sautez entre les deux mains. Inspirez, dos plat. Et expire. Relâche. Fléchissez les jambes. Ouvrez les bras sur les côtés et vers la sienne. Et expire. Amenez les deux mains en prière. On va déjà lancer par le pied. Fléchir les jambes. Et bien, enroulez les jambes droites par-dessus la jambe gauche. Plusieurs options. Ça fait des orteils. Reste sur le tapis. Le pied peut se déposer contre le mollet. Ou bien, s'enrouler complètement derrière. Rappelez-vous, impératif, la jambe d'appui, donc la jambe gauche. Et elle aussi fléchit. On ouvre les bras. Droit par-dessous. Gauche par-dessus, comme tout à l'heure. Vous pouvez rendre les mains sur les épaules. Le dos des mains ou l'épaule des mains ensemble. Vous montez les coudes à la hauteur de vos épaules. Épaules que vous relâchez. Trichez pas en remettant les bras sur le côté. Mais les avant-bras restent bien toujours sur la ligne du nez. Puis doucement, on va décroiser. Jambes droites. Les pieds frôles doucement. Sur le tapis, on s'incline. Jusqu'à trouver une posture à l'horizontale. Donc buste. Jambes droites. Les artes du pied droit en direction du tapis. Ok. Pliez doucement le pied gauche. Grand pas vers l'arrière. Avec le pied droit, on vient transiter. Voyager jusqu'à l'arrière de notre tapis. Pour Skandasana. Avec toujours nos bras dans l'aigle. Et puis dans Gomukasana. Bien sûr, on peut être sur les orteils du pied droit et pas déposer le talon si ça ne se passe pas aujourd'hui. Et doucement, on va revenir vers l'avant. Pied gauche de face. On décolle le talon droit. On entrelace les doigts. Cette fois derrière le dos. Et vous allez incliner, déposer le buste sur votre jambe gauche. Laissez les mains s'éloigner du bas du dos. Le regard si vous pouvez vers le pied droit. Ne perdez pas le lien de vos doigts. Ok. Doucement. Avec contrôle. Dépose main droite sur le tapis. Inspire. Ouvre le bras gauche. Suivez la main du regard si vous pouvez. Et puis on va déposer la main gauche sur le tapis. A l'inspiration, faites voyager la jambe gauche loin, derrière, vers le ciel. Et la grosse, grosse option, on voit si c'est possible de déposer un, puis deux avant-bras sur le tapis. Entrelacer les doigts. Et venir peut-être déposer le front, ou plutôt le sommet du crâne sur le tapis. Et voir si on peut prendre si elle chasse dans la posture sur la tête. Si ça ne marche pas, restez dans le dos fin, les deux avant-bras sur le tapis. Et puis vous pouvez garder les deux pieds au sol, comme le chiant est en bas, mais avec les avant-bras au sol. Ouvrez délicatement les pieds. Les pieds droits sur le tapis, sur les mains. Et prenez éventuellement la vidéo, ça sur une jambe. Ok, j'avais pas vu bien si j'étais là. Puis les genoux, regardons très loin marcher, ou sauter vers l'avant du tapis. Dos, plage, inspire. Et j'enlèche, j'expire. Pliez les genoux, inspire. Ouvrez les bras sur les côtés. Et vers le ciel, les paumes de main se rejoignent. On expire. Mains devant le cœur. Séparer les pieds. Largeur de bassin. Ouvrez les bras. Pliez les deux jambes. Gardez le pied droit au sol. Enroulez cette fois, jambe gauche par-dessus, jambe droite. Bras gauche par-dessous. Le bras droit. Prenez le temps. Trouvez. Votre équilibré déjà. Et puis la variation qui vous convient. Respirez profondément. Et décroise le pied gauche. Qui frône le sol ? On s'installe dans un mi-garille 3, mi-bras de gomukasana. Hors tête du pied gauche en direction du tapis. Et vous allez plier la jambe droite sur un grand grand pas en arrière avec le pied gauche. Voyagez vers l'arrière du tapis. Donc la jambe gauche, pliez la jambe droite. Reste tendue. On revient de face. Pied droit au sol. Talon gauche qui décolle. Décroisez les bras. Entrelacez les doigts derrière. Le dos. Éloignez les mains du bel dos. Relâchez la tête. Regarde au pied gauche. Pas de tension dans la nuque. Relâchez le front. Les lèvres. On relâche les poses. Mains gauches. Sur le sol. On inspire. Étire le bras droit vers le ciel. Suivez les mains du regard. On relâche les poses. Mains gauches. Mains droits. La farine sur le tapis. On refait. Glissez la jambe droite. Nois arrière. Là vous voyez encore plusieurs options. Soit vous redéposez le pied droit au sol. Vous prenez le dauphin. Soit vous pouvez reprendre. Sir Shasana. La posture sur la tête. Là encore deux avant-bras sur le tapis. On entrelace les doigts. Ou bien peut-être qu'on peut, c'est tenté, c'est on jamais. Pinchera et on va s'en aller qui sur les armes en bras. Vous faites absolument comme vous le sentez. Remenez sur les mains. J'en dois toujours vers le ciel. On voit si on peut prendre notre vie à ça sur une jambe. Il faudra bien mettre une petite pause. Geno au sol, fond au sol. Posture de l'enfant. Néodé du dos. Inspirez. Ok, j'espère que ça va toujours. Évidemment, rappelez-vous, vous n'êtes pas obligés de tout faire. Absolument pas. Votre sécurité, c'est votre première préoccupation. Vous pouvez essayer de vous amuser, vous pouvez tester des choses bien sûr, mais on vous assure toujours que vous êtes safe, qu'il n'y a pas de problème. On va voir si on peut se faire un autre petit enchaînement. Je vous propose corbeau, tricode, headstand et peut-être adhégérante chaturanga. On va essayer. On va retourner les orteils. Et puis, ramer les pieds à 10h10. Les deux mains sont pour malasana. Et puis, on peut très bien rester là. Aucun problème. Vous n'êtes pas du tout obligés de tout faire. Vous pouvez tester une ou deux choses. Pas faire les flots, forcément en entier. Chacun, il trouve son pince. Donc, le dos bien droit. On relâche les épaules. On va déposer les deux mains sur le tapis. Rapprochez légèrement les pieds. Pour que nos pieds soient séparés à la largeur de nos bassins, de moins sont séparés à la largeur de nos épaules. On plie les coulures arrière. Et on vient, je m'occupe. Tout petit peu. On vient déposer l'arête interière des genoux, juste au-dessus des triceps. On pousse sur les mains pour décoller les pieds. Les gros orteils se rapprochent des fesses. Puis, on voit ça. On peut venir déposer le sommet du crâne sur le tapis. Poussez sur les mains. Engagez le vent pour approcher les genoux. Et trouver notre tripod. Attention, les coulures ne s'écartent pas. Envoyez le bassin légèrement vers l'arrière. Inclinez les jambes doucement. Et on va jeter mes pieds vers l'arrière. Atterrez dans le chaturanga. Inspire. Cobra haut, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok. Pliez les genoux et les moules. S'asseoir. Ça monte des coiffes. J'espère que ça va jusqu'ici. Tout le monde est ok. On n'a pas tout à fait fini. Alors, on va s'allonger sur le dos. Faire une pause. Ok. On est réel. Tenez absolument pas une pause. Vous allez tendre les jambes. À 90 de réfléchir les pieds. Étirer les bras vers le ciel. Et ici, on va essayer de trouver une sorte de... Un petit exercice pour tonifier, renforcer le centre. On va venir étirer les bras en direction de pied. Peut-être toucher nos artes. Et en même temps, rajouter une respiration. Vous savez, qui ressemble à la cape à la bâtie. Donc, expire forcé. Inspire normal. Ok. Je vous montre juste quelques fois. Ok. Donc, on essaye ça. Allez, une dizaine, douzaine de fois. On étire les bras vers le ciel. Grand inspire. Grand expire. Puis, inspire. Et on commence. Découlez bien les épaules. Donc, expire. Relâche. Gélos, poitrine. On assieds les d'autres tranquillement sur le tapis. Et puis, on fait une petite bascule pour vous redresser. Et vous allez ici étirer la jambe gauche. On ramène le pied droit près de la fesse pour Marichi Asana A. Pensez bien, s'il vous plaît, à écarter le pied droit de votre jambe gauche. Un petit peu, une dizaine de centimètres peut-être. On garde la main gauche derrière les fesses. À l'inspiration, on étire le bras droit vers le ciel. À l'expiration, on vient chercher le petit artéco gauche. intérieur du genou. L'épaule essaie d'épouser le genou. Ici, on pivote la paune de la main droite et on plie le coude. Là, avec le bras gauche, on vient vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Arrive ce qui doit arriver. Soit vous attrapez le t-shirt, soit vous prenez une sonde, soit vous attrapez le bout de vos doigts. La fesse droite se déconne et c'est normal. On inspire avant que le dos. Et à l'expiration, on relâche le front sur le tapis. Inspire vers l'avant, redressez-vous, mais gardez le bras droit enroulé autour de votre genou. Vous allez voir que quand vous vous redressez, votre pied droit se décolle. Défaites le lien. Si vous l'avez fait, déposez les deux mains de part et d'autre du corps. Et on va voir ici, on a toujours bien sûr la jambe décollée et enroulée autour de notre bras. Ou plutôt glissée sous notre bras. On voit si on veut pousser dans les mains, décoller les fesses, le talon gauche. Redépose. Attrapez le pied droit. On glissait par-dessus le bras droit, voire même. Essayez de viser derrière l'épaule. Votre main droite. Mes doigts se tournent vers l'arrière. Le bras est tendu. La main gauche passe par devant le pied. Et ici, on va voir si on peut doucement, progressivement, étirer la jambe droite pour la posture du compas. Donc, j'étire la jambe droite. Je regarde par-dessus. Je regarde vers la gauche en diagonale. Donc, vers le plafond, mais vers la gauche. Relâche doucement. Ramenez les deux mains sur le tapis. On ne s'arrête pas en si bon chemin. On voit si de nouveau, on peut décoller les fesses, décoller le talon gauche, pointer les deux pieds. Et là, ça va. Relâchez un petit peu le poignet droit, le poignet gauche. Rappelez-vous que vous pouvez vous arrêter si vous avez envie. Mais on a aussi bon chemin pour acheter la krasana. On va peut-être la tenter si vous êtes toujours OK. Si vos poignets ne sont pas au bord de... S'effondrer. On va croiser pied gauche par-dessus pied droit. On fait les pieds de Barbie. Même, donc pas pointe, pas flex, semi-flex. On pousse sur les mains. Là, on a plusieurs actions à réaliser en même temps. On va pousser sur les mains. Donc, décoller les fesses. Faire les bras du chatouanga. Donc, plie les coudes à 90 degrés pour s'incliner vers l'avant. Et en même temps, essayez de tendre les jambes dans une diagonale à droite. OK. Donc, pousse sur les mains, décoller les fesses. Là, tend les jambes, incline le buste. Respire. 5. 4. 3. 2. 1. Repose les fesses sur le tapis. Dégroisez les jambes, attrapez-les. Grosse orteille. Inspirez, dos plat. Et expire. Inclinez-vous. Baba kona saja. Peut-être même que les coudes viennent au-devant, au-delà des tibias. Reculez les épaules. Doucement, inspire. Regardez-vous. Rapprochez les deux genoux à l'aide de vos mains. Attendez, la jambe droite. Gardez le pied gauche le plus près possible de votre fesse. Mais décalez-le bien par rapport à votre jambe droite. Mains droites derrière les fesses. J'inspire. J'allonge. Bras gauche vers le ciel. J'expire. Je vais rechercher extérieur du petit artéil intérieur du genou gauche. Pivotes la main et on enroule le bras gauche derrière le dos. Même chose avec le bras au bras. On voit jusqu'où ça passe. La fesse gauche se décolle. C'est normal. On inspire. J'allonge le dos. On expire. Ponges le front en direction du genou. Et puis, on inspire. Et remonte. Ici, attention, n'essaie de ne pas décoller notre bras gauche de l'intérieur de notre genou. On dépose les deux mains sur le tapis. On décolle le pied gauche du coup. Et on voit si on peut soulever les pieds droits pour 5, 4, 3, 2, et 1. On dépose les pieds au sol. Yes. Le pied gauche qui, enfin jambe gauche, plutôt qu'il essaie de venir par-dessus le bras gauche près de l'épaule. On tourne les doigts de la main vers l'arrière. Le bras gauche est tendu. La main droite passe devant le pied. Et on attrape l'extérieur. On lance. Et on va venir ouvrir notre jambe sur le côté gauche. Gardez notre regard vers le plafond, mais légèrement à droite. Et puis, on peut doucement refermer. Et on ramène les deux mains sur le tapis. On va surtout décoller les fesses et le pied. Relâchez un moment peut-être les poignets. Peut-être que vous avez lâché le plus longtemps et c'est ok, ne vous inquiétez pas. Moi j'ai des poignets là. Je peux plus boire. En pleine forme. On ramène les pieds droit par-dessus le pied gauche. Et on essaye peut-être acheter la trassana. Notre pousse sur le huit, tendez-le. On pousse sur les mains. Évidemment, on est toujours bien écartés. Plus les coudes, tendez les jambes. Il reste pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Déposez les fesses sur le tapis. Badakonasana une dernière fois. Attrapez les gros orteils. Inspire, laisse les dos. Expire. Inclinez-vous sans crisper les épaules près des oreilles. Bien, on va faire l'aspire, remonte. Tranquillement rapprocher les deux genoux l'un de l'autre. On va tranquillement venir pour s'allonger sur le dos. On emmène les genoux avec nos contre-la-poitrée. On peut venir faire quelques cercles peut-être avec les genoux pour masser tranquillement la colonne. Et puis déposez les pieds gauche sur le tapis. Croisez la chemise droite par-dessus le genou. Ouvrez les bras. Vous pouvez les plier au niveau des coudes. Vous pouvez les garder et les tirer comme vous préférez. On inspire. Et sur l'expiration, on relâche les deux genoux ensemble vers la gauche. Le regard peut-être à droite. On relâche le dos, relâche le ventre. On laisse les cordes tranquillement. Ralentir, s'adoucir. On peut inspirer, redresser. Les jambes, on est sur le dos. Vous allez pouvoir tout simplement relâcher le pied. Droit sur le sol, croise. Lâche les pieds gauche par-dessus. On inspire. Et expire. Lâche les deux genoux à droite. Le regard à gauche. Lâche les deux genoux à droite. Lâche les deux genoux à droite. Et croisez les jambes. Cette fois, attrapez l'extérieur de vos pieds pour Ananda Balassana, le bébé heureux. Le bas du dos, les coulées sur le sol. Peut-être que les fesses se décollent un peu, ce n'est pas très grave. On relâche les épaules. On laisse les pieds largement s'ouvrir. Si on veut, on roule un petit peu sur le côté gauche, sur le côté droit du corps. Je vous allez pouvoir terminer tranquillement. Genoux poitrines. On vient relâcer les jambes, on rapproche le front et le genou pour quelques instants. Et enfin, quand vous vous sentez prêt, on va déposer la tête, les bras, les jambes. Bien à plat sur le sol en veillant à écartir un petit peu, à trouver de la place, à prendre votre place. Fermez les yeux et relâchez le visage, les mâchoires. Décollez la langue du palais, relâchez le front, les oreilles, les sourcils. Pour les prochaines minutes, prenez simplement le temps d'observer votre souffle. Allez, et venir inlassablement. Observez les endroits du corps qui qui se relâche facilement et ceux qui crispent encore peut-être un peu. Et puis, on se réveille. Et puis, on se réveille. ... 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